C'est parti pour ce match entre Gif et Trianon avec le ramassage directement du numéro 3 de Gif qui va aller construire son attaque. Ils vont effectuer trois passes pour pouvoir essayer de marquer un but directement. Et ils vont retourner à la maison pour reconstruire mieux leur attaque. Avec le numéro 3 en protection du ballon. Le numéro 1 de Gif qui ramassent et qui ont reconstruit. Et la Gif qui va effectuer leur trois passes et qui va pouvoir aller essayer de marquer directement. Et ça passe à côté malheureusement pour le 3. Donc on a une P3 pour Gif apparemment. Et le ballon qui va être remis en jeu pour une nouvelle attaque de Gif. Le numéro 1 qui se présente face au Gif et qui marche. Et la Gif qui va être remis en jeu pour une nouvelle attaque. Et la Gif qui va être remis en jeu pour une nouvelle attaque. Et la Gif qui va être remis en jeu pour une nouvelle attaque. Et la Gif qui va être remis en jeu pour une nouvelle attaque. Et la Gif qui va être remis en jeu pour une nouvelle attaque. On attaque, au numéro 8 à côté sur du ballon, et là on a le numéro 1 qui accède avant le coeur du jeu et qui va peut-être pouvoir essayer de tirer au 8 avant. C'est directement mérité par le numéro 4 et 10, par 10. On va pouvoir rembourser leur attaque là. Il reste 5 minutes, 5 minutes et le ballon s'est remis en 2 par Trianon. C'est malheureusement le numéro 8, le gif qui va remettre en 2 les ballons. C'est boxé par le numéro 6 de Trianon, à Alexandre, qui va permettre à son équipe de récupérer la base. C'est bien fait par le numéro 3, malheureusement. Il a fait 3, qui va être effectué par Gilles, qui reste encore 5 minutes. Le numéro 8, là, sur l'aile droite, qui va essayer de recuter. Malheureusement, il s'est bien défendu, ou heureusement d'ailleurs. Le gif qui va reconstruire son attaque là, gentiment. Il va revenir très fort dans le camp de Trianon. Il va être effectué par le numéro 8 et 10. Il va être effectué par le joueur de Trianon. Malheureusement, le numéro 4 n'est pas effectué cette balle. Il y a un premier mi-temps. C'est un score de 4-0 pour le gif du Gif. Il y a un score de 4-0 pour l'équipe de Gif. C'est bon, la P3 qui va être effectuée par le Foucaulti. Au cœur du jeu, le numéro 3 qui va pouvoir tenter sa chance. Ils vont pouvoir retourner à la maison pour reconstruire leur attaque. Au cœur du jeu, le numéro 4 qui va pouvoir permettre à son équipe de continuer à attaquer. On repart à l'attaque sur l'aile gauche. Il reste deux minutes de jeu et là, c'est intercepté par le numéro 3 de Jeep qui permet à son équipe de contre-attaquer peut-être. On contre-attaque au cœur de l'équipe de Jeep avec le numéro 8 qui va pouvoir... ... 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 0-1, c'est pas mal qu'il y a une touche, bien bloqué par la distance de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Ça ne passe pas pour le moment où on se pient à l'eau, c'est un peu plus important que l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. En place Muto, en place Muto ! Elle était toute seule face au but et malheureusement elle n'a pas si mon maître assez de puissance. Le score qui reste toujours de 5-0 pour Gilles. C'est pas grave Moëlla ! C'est pas grave 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 ! Le numéro 7 dans le quart du jeu, il est bien bloqué par la défense, là il ne peut pas tirer. Il faut la passer. Allez, Coco ! Il reste 2 minutes de jeu, puis il y a un coup, avec une question du ballon. L'équipe de Péanon qui enchaîne les voies de la taille. Oh ! Le 3 de tir de la numéro 7 ! Le score est de 7-2 à 3, et là la revue de l'enjeu va être effectuée par le numéro 8 de l'équipe de Gilles. C'est coincé par les joueurs de Péanon, il reste 1-3 dans cette deuxième période. Il y a tout le monde qui s'essaye de remercier un par un, c'est Péanon qui récupère le ballon. Le numéro 6 qui ne passe pas à la maison. Le ballon qui est remis en jeu par l'équipe de Péanon. Le ballon qui est remis en jeu par l'équipe de Péanon. Péanon qui va essayer pour Quentin d'aller marquer un bout qui a vu qu'en sort avant la fin de ce match. C'est Péanon qui est testée, la numéro 4, contre 8 par l'équipe de Gilles. Péanon qui arrive à conserver son ballon. Il reste 10 secondes dans cette fin de match. Il reste 10 secondes dans cette fin de match. Il reste 10 secondes dans cette fin de match. Il reste 10 secondes dans cette fin de match. Il reste 10 secondes dans cette fin de match.